bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de nous entrepreneurs aujourd'hui je reçois sophie pérez qui est la cofondatrice des vies ob bonjour sophie bonjour bienvenue est-ce que s'il te plaît te présenter et notamment nous donner le contexte qui t'a amené à cofonder evie ob s'il te plaît oui alors moi donc sophie pérez j'ai 35 ans bientôt 36 je suis maman d'un petit garçon qui va à 8 ans donc maman entrepreneuse alors moi j'ai un parcours en communication surtout cadre communiquant dans différents secteurs d'activité donc j'ai fait banque assurance groupe de protection sociale secteur de la petite enfance on crée j'entreprise presse agence de communication globale voilà et puis j'ai toujours eu à coeur en fait de créer quelque chose de créer une entreprise qui a du sens j'étais tout le temps en train de chercher dans les petits papiers les nouveaux concepts voilà je suis en train de chercher des idées pendant mes vacances voilà c'est vrai que j'avais envie j'avais j'avais vraiment ce projet à coeur et puis à 25 ans j'ai déjà lancé un premier pro enfin j'ai travaillé sur un projet d'entreprise pendant dix mois donc c'était un bar à ongles ambulant en salle d'embarquement des aéroports donc j'avais 25 ans et c'était un petit peu voilà on a ce concept arrivé un petit peu en France et je me suis aperçue que j'aimais beaucoup ça en fait le réseau à la rencontre des gens convaincre aussi je me suis testée en écrivant un pitch en défendant ce pitch auprès des aéroports et en fait je me suis aperçue que c'était un bon concept qu'il y avait quelque chose mais j'avais 25 ans j'étais toute seule un petit peu peur aussi certainement d'affronter un peu le grand saut et donc je n'ai pas allé au bout j'ai travaillé pendant six mois ça m'a donné le goût d'entreprendre en tout cas mais je me suis dit c'est pas encore le moment pour moi voilà et puis un jour j'ai rencontré Franck et Emmanuel Rome qui sont mes associés aujourd'hui et c'est vrai et là je me suis dit on est trois on a des compétences complémentaires mais on partage vraiment le la même envie en fait le même savoir-être et je me suis dit voilà là j'ai une équipe pour créer un concept une marque qui s'appelle aujourd'hui heavy hub et qui est spécialisée dans l'hôtellerie restauration bon alors est ce que tu peux nous en dire plus sur donc je comprends c'est tu parles d'hôtellerie restauration et en même temps tu m'as dit c'est pas des hôtels c'est des hubs alors est ce que nous en dire un petit peu plus sur votre unicité et à qui ça s'adresse pourquoi les gens viennent chez vous oui oui ben en fait alors heavy hub nous on a fait en fait un constat avant de lancer cette marque en zone rurale il faut savoir que chaque année en france en zone rurale plus de 200 hôtels petits hôtels ferme voilà donc c'est donc les petits hôtels c'est moins de 50 chambres et puis en zone rurale on est sur des villes et villages de moins de 20 000 habitants donc nous on s'est dit mais c'est c'est assez dramatique quand même parce que c'est vrai que sur l'économie locale il y a un impact assez fort et en fait il n'y a pas de repreneur si vous voulez enfin souvent ça marche en fait les petits hôtels on a cette image de l'hôtel un peu vieillot en zone rurale un peu glauque alors qu'en fait nous on s'aperçoit que ces hôtels fonctionnent mais simplement les enfants ne reprennent pas et puis un couple qui veut qui veut reprendre un hôtel c'est juste compliqué parce que c'est il faut il faut un apport conséquent on parle de 2 millions d'euros à peu près enfin donc tout monde ne veut pas racheter donc c'est vrai il ya il ya un impact économique qui est assez dramatique donc on s'est dit non il faut qu'on réfléchisse un concept à quelque chose qui corresponde au marché aux attentes des clients et donc voilà donc comme ça qu'est né vie homme en fait donc on a créé vraiment un lieu de vie un lieu de rencontre un lieu de partage entre les voyageurs les habitants donc c'est vraiment un lieu ouvert ouvert à tout le monde où on y trouve donc effectivement c'est pas un hôtel c'est plus qu'un hôtel c'est un hôtel c'est un restaurant c'est un bar c'est un espace de working c'est une boutique c'est une exposition aussi d'artistes locaux c'est un endroit vraiment de partage des rencontres entre les habitants et les voyageurs on s'est vraiment inspiré des concepts très urbains finalement qu'on a nous voulu mettre à la campagne en fait enfin voilà parce qu'il y avait vraiment un besoin et nous on a réfléchi viob avant covid on a créé viob pendant covid donc autant autant dire que voilà ça a été vraiment ce besoin là en tout cas était vraiment renforcé post covid et donc on a été une réponse aussi aux attentes des clients et aussi aux attentes des territoires justement pour révit aller participer à la révitabilisation des territoires c'est vraiment ce qui nous a animé nous pour aussi créer viob génial ouais donc tu parlais de concept urbain c'est un peu le mentionner un des petits tes petits confrères c'est la stratégie qui a pris notamment accord en disant on veut que ça soit ouvert sur le quartier que les gens viennent en fait que vous n'ayez pas que des gens de l'hôtel qui logent sur place le quartier donc vous dans votre cas le village voilà ils puissent venir sur place c'est ça bah c'est exactement ça alors nous nous alors je on a rien contre accord le coup à corps on les aime beaucoup mais en fait non ça n'a pas forcément été notre inspiration j'avoue on a on s'est beaucoup inspiré de maman shelter de ma beauté de joe and joe enfin des concepts c'est un autre un petit peu plus tendance entre guillemets et c'est vrai que l'idée c'était vraiment ça de l'ouvrir d'ouvrir le lieu en fait de dire il n'y a pas que les gens qui viennent dormir à l'hôtel il faut vraiment que ce soit un lieu de référence pour les habitants finalement et qui s'approprie ce lieu et c'est aussi un lieu dans lequel on organise des événements donc culturels festifs donc et on discute aussi avec les collectivités les communes pour savoir quel tiers lieu on peut mettre en place donc c'est mais en effet on s'est inspiré de ça et aujourd'hui il n'y a pas de marque intégrée qui existe en zone rurale comme Evyob on il y a des chaînes volontaires qu'on connaît tous logis et logis et logis et logis et logis et logis et logis hôtel the originals en vrai il y a des chaînes volontaires mais ce ne sont pas des marques ce ne sont pas leurs concepts et ce ne sont pas leurs collaborateurs et Evyob est la première marque intégrée en fait sur ce marché ça marche alors ça m'amène assez naturellement à la question sur votre ambition donc aujourd'hui vous avez deux hubs et un troisième en en construction il me semble voilà où est ce que vous voulez amener Evyob bah en fait Evyob est son modèle parce qu'il faut savoir pour rentabiliser les petits hôtels il faut de toute façon il y en ait beaucoup voilà enfin en tout cas il y en a un minimum c'est normal on a repensé vraiment tout le modèle tout le modèle RH tout le modèle de l'hôtellerie pour justement rendre viable ce positionnement et donc et donc nous notre ambition de toute façon c'est de courir le territoire national on est sollicité tous les jours par des promoteurs par des collectivités pour réhabiliter parce qu'on est sur de la reprise mais on est aussi sur de la réhabilitation de bâtiments abandonnés donc voilà donc nous notre ambition et de toute façon Evyob n'a pas le choix que de couvrir le territoire national et puis et puis et voilà il y avoir plein de hubs partout en France mais non mais enfin c'est évident il y a vraiment un besoin et une demande très clairement on en a beaucoup de dossiers en cours maintenant c'est l'air de la guerre comme tout entrepreneur il faut trouver les fonds les financements et les bons partenaires yes et donc ouais donc vous avez cette vous avez au final là une dynamique en tout cas vu de l'extérieur et ça m'intéresse que tu me donnes comment ça se passe de l'intérieur on a l'impression qu'il y a une bonne dynamique en termes de de voyage local justement d'aller redécouvrir les coins de France plutôt que d'aller à l'autre bout de la planète qu'il y a aussi une grosse volonté de redynamiser les campagnes qui n'est pas forcément simple mais avec des initiatives comme comptoir de campagne ou comme je ne sais plus comme miller un café ou des choses comme ça enfin ça se fait un petit peu un petit peu là dedans c'est ça quelle est la tendance du du secteur pour vous est-ce que c'est dynamique c'est dur oui oui c'est ça en fait on est vraiment sur du tourisme de proximité de plus en plus et encore une fois c'était déjà le cas avant le covid ça commençait parce que parce que cette conscience aussi en effet de son empreinte carbone de voyager un peu plus responsable de façon plus durable donc partir moins loin évidemment partir plus souvent moins loin et de toute façon plus voilà sur une durée plus courte nous on constate vraiment que voilà nos voyages en tout cas si on parle des voyageurs c'est c'est du entre une et deux nuits mais de toute façon assez régulière et on est vraiment sur du tourisme régional majoritairement d'accord ok si on lise sur l'année c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment régional et on est vraiment sur cette tendance là en fait aujourd'hui donc sur oui on va on va de moins en moins à l'autre bout du monde même si ça a repris quand même ces derniers mois donc c'est vraiment ça la tendance plus il y a d'options comme les vôtres et plus les personnes pourront voyager localement on va dire oui voilà l'offre est peut-être très importante pour aller très loin et a besoin de se développer bah c'est sûr et puis en trois clics on peut aller à l'autre bout du monde enfin c'est vraiment pas facile maintenant la tendance ça existe encore évidemment et ça résistera encore mais on est quand même sur une tendance voilà de court séjour à proximité c'est vraiment aujourd'hui c'est plus je pars en week-end c'est quelque part si je pars en vacances à côté de chez moi même si c'est le temps d'un week-end voilà c'est un peu l'idée qu'on constate et on s'adresse pas mal à des entrepreneurs ici on va parler après de toi en tant qu'entrepreneur dirigeante mais pour finir sur votre proposition est-ce que ça s'adresse aussi à des entreprises pour des séminaires des choses comme ça ou oui tout à fait on a beaucoup d'entreprises qui viennent d'organiser un séminaire qui peuvent d'ailleurs nous l'avantage qu'on a comme on est sur des petites structures on est sur du moins de 50 chambres donc l'avantage qu'on a c'est qu'une entreprise peut aussi privatiser l'ensemble de l'établissement donc ça c'est vraiment un point fort donc on a les séminaires, les entreprises en effet sur les deux établissements sur tous les établissements c'est vraiment d'ailleurs quelque chose qu'on veut développer et ensuite on a la clientèle loisir et là je dirais qu'on est un petit peu transgénérationnel et c'est un peu l'idée des VIOB c'est qu'on n'a pas une cible précise même si on la connaît parce qu'on analyse notre clientèle évidemment donc là si je veux être assez précis je dirais que c'est entre 45 et 60 ans nos clients, les couples mais en vrai on cible un état d'esprit surtout voilà l'idée c'est VIOB c'est un état d'esprit c'est la convivialité c'est l'authenticité c'est le partage la qualité aussi voilà c'est... d'accord et donc tu disais que en Savoie là le hub pardon était en construction ça veut dire que vous partez en général vous repartez de zéro vous reprenez plutôt des hôtels que vous rénovez comment ça fonctionne ? on a différents formats en fait les deux hubs en production aujourd'hui seront des reprises donc on a des investisseurs qui achètent les murs et là on est propriétaire du fonds de commerce par exemple à Saint-Bonnet-le-Froid le hub Ford-Dupré et puis on a aussi on travaille avec les collectivités donc typiquement en Savoie, Aurel on est sur une délégation de services publics donc en fait on a répondu à un appel à projet il y a trois ans maintenant et là en l'occurrence on est, voilà c'est la collectivité qui est investie qui construit et sur la base de notre cahier des charges et qui nous donne les clés et puis nous on est exploitants sur ce site on arrive comme exploitants donc il y a ce modèle-là qui existe aussi et c'est vrai que là c'est pas évident de reprendre aujourd'hui avec le contexte actuel des structures déjà existantes ce que j'ai dit tout à l'heure racheter c'est pas facile honnêtement donc c'est vrai qu'on on s'oriente un petit peu plus vers des réhabilitations des rénovations en lien avec des promoteurs des collectivités et voilà c'est un petit peu plus là en tout cas les prochains projets qui arrivent on est surtout sur la réhabilitation d'accord très bien et alors parlons de toi tu parlais tout à l'heure de tes craintes à 25 ans de dire par rapport à ta première idée de business que tu avais peut-être des a priori des peurs la réalité quelques années après qu'est-ce que qu'est-ce que c'est entre ce que tu croyais et ce que tu vis au jour le jour bah en fait je pense un petit peu toujours la même chose c'est-à-dire que quand j'avais 25 ans j'étais je me suis lancée un petit peu je me suis lancée seule aujourd'hui si je recrée une nouvelle entreprise je ne le ferai pas seule toujours pas seule en fait moi je parce que ça ne me correspond pas c'est-à-dire que moi j'ai besoin j'aime bien le travail d'équipe pour moi en tout cas c'est important et là c'est vrai que je veux dire l'entrepreneuriat c'est des montagnes russes ça fait ça tout le temps le matin on a une super bonne nouvelle l'après-midi on a une belle horrible et c'est vraiment l'ascenseur émotionnel et je trouve que de trouver les bons associés et la bonne équipe ça aide aussi à gérer le quotidien et à passer les étapes qui ne sont pas toujours faciles nous ça fait 3 ans et demi qu'on existe officiellement j'ai la chance d'être entourée de deux associés solides et en qui je peux compter et donc voilà après les peurs oui et du coup les peurs sont un petit peu plus dissipées parce qu'on est entouré et par rapport aux ambitions que vous avez qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans ta fonction de dirigeante ton quotidien par rapport à aujourd'hui là je ne sais pas donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est très dans l'opérationnel tous les trois donc Franck, Manu et moi moi je m'occupe particulièrement du marketing et de la communication donc on a chacun c'est vrai nos périmètres et c'est sûr que si demain on amène enfin l'idée c'est évidemment d'emmener Viable loin et l'idée c'est de recruter aussi une équipe d'avoir les moyens de recruter une équipe pour structurer un petit peu en tout cas amener le développement des V-Up et donc forcément que ma posture et que mes missions entre guillemets vont évoluer il y aura certainement plus de management et voilà prendre un peu plus de hauteur et puis surtout avoir du temps aussi pour travailler sur la stratégie vraiment globale de l'entreprise et voilà être moins même si on le fait forcément déjà aujourd'hui mais du coup avoir un petit peu plus de temps en tout cas de se dégager un peu plus de temps sur cette partie-là qui est hyper importante surtout dans une phase de croissance Ok hyper intéressant Par rapport aux apprentissages que tu as eu sur ces 3-4 dernières années est-ce qu'il y en a un qui ressort spécifiquement ? Je dis bah oui celui-ci la prise de parole non honnêtement ouais ça c'est vraiment on est quasiment tout le temps hors de notre zone de confort c'est vraiment ça et en même temps c'est aussi ça qui est motivant mais moi j'ai jamais dans mes expériences passées mis à part ce fameux épisode d'entrepreneuriat enfin en tout cas de projet d'entreprise c'est vrai que la prise de parole était pour moi pas forcément simple et aujourd'hui maintenant depuis presque 4 ans régulièrement c'est du reporting devant nos investisseurs à l'époque notre comité de pilotage donc il y avait du monde quand même et voilà et à chaque fois c'était mais est-ce que je vais y arriver est-ce que et en fin de compte je m'aperçois que oui ça va et je voilà j'ai de moins en moins d'appréhension donc ça donc oui la confiance en soi je pense que c'est très assez sûr que on n'a pas le choix en fait que d'avoir confiance en soi quand on doit convaincre et qu'on doit pitcher et que voilà donc ça c'est quelque chose que j'ai acquis enfin que j'ai acquis que je dois encore développer évidemment mais en tout cas oui j'ai fait j'ai beaucoup appris à ce niveau-là et ton prochain apprentissage qu'est-ce que c'est ? peut-être plus la posture la posture justement ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure la posture de peut-être de dirigeante après moi je suis quelqu'un de très naturel et c'est vrai que je n'aime pas jouer un rôle non plus je n'aime pas être en représentation donc c'est toujours un petit peu délicat pour moi je suis quelqu'un en plus de bienveillance c'est vrai et parfois on se dit dans le business il faut voilà il faut enfin comment dire il faut voilà montrer une apparence mais moi c'est pas forcément moi donc malgré tout il faut que je travaille cette posture-là je pense à l'avenir vis-à-vis de nos futurs collaborateurs aussi en tout cas peut-être ou pas j'en sais rien en fait il faut l'interrogation parce qu'on a ici on a déjà eu une équipe on a déjà eu des équipes sur le terrain et ça se passe bien comme ça enfin moi je trouve que ça se passe bien comme ça il n'y a pas de mais c'est toujours ça je trouve que ce qui n'est pas facile quand on est dirigeant c'est de garder sa personnalité et en même temps voilà je ne vais pas dire c'est pas respecté enfin c'est moche ce que je dis mais enfin voilà vous avez compris quoi je n'ai pas rentré dans une séance comme je fais avec mes clients entrepreneurs mais il est intéressant de travailler sur ses croyances et sur les il faut etc mais on pourra en reparler hors caméra mais voilà mais c'est une question très légitime évidemment quelle est la posture quelle croyance je veux avoir à l'oeuvre voilà qu'est-ce qui me correspond comment est-ce que je fais pour être aligné et donc c'est des voilà on se pose moins quand on est la tête dans le guidon tous les jours bien qu'on ait des croyances à l'oeuvre mais dès qu'on prend un peu de recul c'est des questions qui peuvent être intéressantes en tout cas de traiter on se les pose moins quand on est à fond on en est victime mais sans s'en rendre compte et donc voilà c'est des niveaux supérieurs intéressants top on est sur un format assez court donc on arrive déjà à la fin qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais qu'est-ce que plutôt les gens qui nous écoutent qui nous regardent pourraient faire pour Heavy Hub est-ce que tu as un appel à l'action est-ce que voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais exprimer oh bah découvrir découvrir nos hubs c'est surtout ça je veux dire découvrir Heavy Hub venir dans les hubs et vraiment voilà aujourd'hui on sait qu'on a une réponse une offre qui plaît voilà moi j'analyse la satisfaction toutes les semaines je suis ça de très très près voilà donc n'hésitez pas à découvrir Heavy Hub et puis après après nous on est on est qui est ouvert le deuxième le hub Fort-Dupré le hub Mont-Espan-Talléran à Bourbon-Larchambault dans l'Allier d'accord et puis on a un troisième qui arrive donc d'ici dans un an exactement à Aurel au pied de la station qui va le Torrance super en Savoie très belle localisation avec du coup l'accès direct alors à 50 voilà à 50 mètres il y a le télé enfin la télé cabine qui monte à Val-Torrance donc ça va être vraiment super et puis et on a d'autres projets dont je ne peux pas parler encore aujourd'hui mais on a vraiment ouais des super projets qui vont sortir de faire il y en a déjà deux déjà deux à aller expérimenter voilà à expérimenter celui de Saint-Bonnet-le-Froid je recommande c'est un endroit très agréable effectivement donc bah oui t'es allé donc tu peux en témoigner bah parfait super bah écoute merci beaucoup Sophie d'avoir joué le jeu de l'interview et d'avoir répondu à mes questions et puis à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs ciao au revoir à tous c'est très bien la première c'est très bien c'est très bien